La fin, le silence pesait sur les choses. C'était autant fatal que la science nous présage. Le monde était usé jusqu'au dernier rouage. Plus rien de la vie ancienne n'existait. La matière, dès lors stérile, inerte et nue, et puissante à verser la sève aux floraisons, et ne connaissant plus ni climat, ni saison, semblait au premier jour des siècles revenu. Les soleils consumés s'étaient éteints depuis des cent mille ans, depuis des millions d'années, abandonnant encore les sphères consternées, ou l'un seul accablant des éternelles nuits. Le chaos apprennait enfin ses droits antiques sur la mort d'univers moribonds, surannés. Et tout ce qui, jadis suivant l'ordre, était né, sombrait dans l'infinie des temps hypothétiques. Mais dans l'immensité, gouffre noir et béant, dans le ciel, autrefois splendide et rempli d'astres, et peuplé par de lents et successifs désastres, c'était déjà la fin, et presque le néant. Mais la terre s'étant refroidie d'elle-même, ses habitants avaient aussi suivi son sort, et bientôt le dernier des hommes était mort, en insultant ses dieux dans un dernier blasphème. Or, dans la solitude horrible m'éveillant, j'ai crié, qu'est-ce donc que tout cela peut être ? Est-ce pour ce tombeau qu'un jour on nous fit naître, et qui nous a menés à ce but effrayant ? À quoi donc a-t-il pu servir que tant de races, et longuement chercher la vraie, le beau, le bien, puisque de nos efforts il n'en reste plus rien, pas même la mémoire, et pas même les traces. Est-ce donc pour cela que nous avons aimé, lutter, haï, souffert, enfanter des merveilles, que nous avons pâli par l'étude et l'éveil, et que tant d'idéal en nous fut enfermé ? Savants, musiciens, peintres, sculpteurs, poètes, qu'est-ce que votre art d'angénie est devenu ? Vous n'avez rien pensé, rien trouvé, rien connu, puisque tout est détruit des œuvres jadis faites. Et je parlais ici dans la nuit, du perdu, fouillant avidement l'obscurité profonde, et demandant le mot de son énigme au monde, mais dans le ciel désert, rien ne m'a répondu.